Quand on est nés dans les vidéoclubs, il y avait une petite pièce au fond, normalement. Elle est derrière là. Elle est derrière là, d'accord. On n'avait pas le droit d'y aller si on n'avait pas 18 ans. En tout cas, quand on y allait, on regardait quand même s'il n'y avait personne derrière, au cas où. On rencontrait son oncle ou sa tante ou quelqu'un de sa famille. Le rêve, ce serait de rester là, enfermé, avec quelqu'un qui nous amène des sandwichs tous les jours et on fait film par film, clac, 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 clac. Celle-là est bien comme nouveauté, dis donc. Alors ça, j'ai une idée à te proposer. Je ferais bien un remake de ça, moi. Ça, il faut faire un remake français du remake américain. Qu'est-ce qu'on en pense ? On en pense que c'est bien qu'ils reviennent ici. Think, think about what you're trying to do to me. It's amazing, isn't it ? C'est marrant que The Guilty et Le Chant du Loup soient à côté. Les deux sont des films sur des écoutes. Le Chant du Loup avec Reda Kateb au Marcy qu'on connaît pas. Qu'on adore. Qu'on adore. Bilan, un hélicoptère abattu en mer Jolie et un sous-marin qui a failli ne pas revenir. On va pas spoiler, mais celui-là, on a aimé, mais bon, comme ***, il meurt, il sera sûrement pas dans le 2. Donc, tu vois, on aime pas. Il y a *** aussi, d'ailleurs. Vous pouvez le voir tranquille. En tout cas, il vous a pas du tout. Il vous a pas du tout. Sur la fin, les gens, louez-le jusqu'à 45 minutes aussi. C'est pas la peine de voir plus. C'est boiteux, je vais le suspect. On peut vous dire que ça, c'est collector pour voir avec Eric. On s'est presque rencontrés sur ce film-là. Je vais craquer, c'est avec Clavier. Il y a Nathalie Baye. Elle est mode. Il y a Nathalie Baye dedans. Il y a Edi Mitchell. Et dedans, il joue un loser magnifique. C'est le Clavier qu'on adore au début. Et à un moment, elle arrête pas de l'appeler. Alors que lui, il a pris maintenant un petit studio pour écrire. Et à un moment, il lui dit à la Clavier, Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Fous-moi Jérôme. Jérôme, je vais te faire l'amour, ça va te détendre. Fous-moi la paix. Jérôme, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Prends la vache, regarde. Regarde notre rang à nous. À une époque, c'était notre rêve de voir un rayon. Mais il est petit, il nous reste du travail. On en a fait plus que ça. Evidemment, ça, c'est la famille. Anderson, c'est tout pourri. C'est drôle, c'est comme ça. Mais non, mais c'est pas drôle. T'aurais pu faire une autre neuve. A revoir. Tout ça pour ça. Il y a toujours un dialogue qui nous plaît dans un film. Il y a un moment, une scène où ils sont tous au restaurant. Et Gérard Darmon, il dit, j'ai trouvé un coup pour pas payer. J'ai vu ça dans une comédie italienne des années 20 aux années 30. Je vais foutre le feu aux chiottes. Et t'as quel âge ? Ta gueule. Je t'emmerde, voilà, c'est ça. T'as une carte de crédit ? À la fin du repas, je vais mettre le feu aux toilettes. On va tous rayer au feu. Ciao Pantin. J'en ai souvent parlé quand je parlais de l'atmosphère du film. Parce que je trouve que c'est un pari qui a été filmé avec une vraie justesse. C'est toutes des putes. C'est des femmes comme les autres. C'est des femmes, c'est des putes. C'est un film qui a fait son chemin dans notre inconscient. C'est vraiment deux paumés qui cèdent l'un l'autre. Et l'histoire, elle est touchante, elle est drôle. Comment tu t'appelles Lambert ? Lambert comment ? Lambert Lambert. Deux scènes mythiques en hommage à Cédric Lapiche, Le père et le jeune. C'est quand il y a le cours d'anglais et qu'il dit I want to say hello to Barbara. Et puis surtout, la scène mythique où Vincent Elbaz, qu'on retrouvera plus tard et qu'on a vu dans ce film pour la première fois, où il joue comme tout le monde quand il révise, à essayer de mettre le papier dans la poubelle et en se disant si je le mets, j'aurai mon bac. Ouais ! C'est des films qui révèlent des acteurs, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas. Là, il y a Duris Elbaz, Elodie Boucher, Hélène de Fougerolle. C'est des films où, je ne sais pas, il y a un moment, des acteurs qui se mettent à exister d'un coup. un rôle très discret, j'adore. Je trouve que c'est une mise en abîme du cinéma sur un mec qui joue l'acteur parce qu'il veut se faire passer pour un résistant. Je suis rentré dans le salon il y a cinq minutes exactement avec nos amis et vous ne m'avez pas demandé mon invitation. Vous êtes là pour quoi, au juste ? Pour demander les invitations. Un des plus beaux rôles de Cassovitz, un des films de Audiard que je préfère. Petit hommage à Charles Gérard quand même. Ça, ça nous a bercé ça avec cette scène du début qui est incroyable où il met son sac de couchage et il se fait agresser par des loupards. Des boots ! Et il ouvre son truc, ça c'est un pétard. Et maintenant puisqu'il est parti, je propose un jukebox. Je suis désolé, juste la scène, ça c'est obligatoire, la scène de Victor, bureau de Victor Barrel. Ce qui trahit le prolo plus que tout, c'est les mots qui finissent en re. Comme septembre par exemple, on ne dit pas septembre, mais septembre. Répète après moi. Une cloche qui colle car qui ne sait pas quoi faire. Une cloche qui colle car qui ? Mais non, toi, tu dis car je peux boire une bière. Tu n'auras pas de bière, tu n'auras pas de bière. Tu m'emmerdes. Là aussi un dialogue. Alors ça par exemple, Jean-Pierre Bacry quand on l'a rencontré pour la première fois, on lui a fait les dialogues du goût des autres. Il y a un truc qui nous a signé. Il va voir la pièce du théâtre de sa nièce, etc. Bon d'abord il dit c'est en verre, c'est en verre. Le secret de Titus est le dépositaire. Putain, sans verre. Ça, je pense que c'est un truc qui inconsciemment nous a... Dans Intouchable, à un moment il y a un arbre qui chante et il y a Omar qui le regarde et qui dit c'est en allemand. C'est ouvertement un hommage au goût des autres. C'est la quintessence du Bacry. Tiens ça aussi, des acteurs de génie qu'on aurait vraiment voulu croiser, ces deux acteurs là. Et c'est aussi notre premier film, un hommage à ce film là, Robert et Robert. Vous avez vu Taxi Driver ? C'est quoi ? C'est une comédie musicale sur les chauffeurs des taxis new-yorkais. Claude Lelouch, il a un plus grand rang que nous. Mais où vous les avez eus ? Alors ça aussi, pour les dialogues, c'est bien parce que comme il n'y en a pas... Si tu veux... On reste quand même très dans le rayon cinéma français. Vous avez vu qu'on reste longtemps. C'est un choc psychologique de Tahar Haïm. Il faut être honnête. Hé, c'est toi le nouveau ? Je travaille à la télé toi ? Ouais. T'as pas quelque chose de l'extérieur ? Un portable, du shit, des médoles. Vas-y, c'est sûr, j'ai rien du tout. Peut-être la plus grande éclosion d'un acteur dans les dernières années, quand on voit ce film et qu'on voit l'interprétation de Tahar. C'est un choc. J'en ai souvent, souvent, souvent parlé entre nous. Et formellement, le film, dans ce qu'il raconte, tout a été... Il y a un avant-après les films de prison, ça c'est sûr. Ah oui. Regardez, je vais le faire réagir. Alors ça... C'est ce que je vous dis. Ça, si on peut le voir, revoir, revoir... Comment faites-vous pour chercher un film ? Comme j'ai choisi une femme en prenant des risques. Ah oui. Ça, c'est quand même... Ça, c'est les comédies anglaises qui vont dans les coins cyniques, comme ils savent le faire. Ça, c'est très marrant. Puffin dit... Find a target. Oh, we got a target, bro. We're all agreed. Mais changeons de rayon, parce que sinon, on va s'encrouter. On va s'encrouter. Shops around the corner. Moi, je trouve ça magnifique. Ah, look. There's no use waiting now. Believe me. If there's an opening, you'll be the first one. Just a moment. En fait, sur certains films hollywoodiens, on dirait que le cinéma avait déjà commencé à réfléchir à tout ce qu'il allait pouvoir donner dans le siècle qu'il allait arriver. Là, il y a un premier film qui a un caractère social. Et aussi, surtout, je m'étais dit ça en voyant Le ciel peut attendre. Je disais, on a déjà pensé le cinéma comme quelque chose qui survit après la mort, ou en tout cas, qui peut regarder la vie comme un ensemble, parce que c'est quelqu'un qui meurt et qui se présente devant quelqu'un qui doit décider s'il doit aller au paradis ou en enfer. Et on revoit des moments de sa vie. Il y a déjà cette mise en abîme, ce recul que peut apporter le cinéma. On est en 1930, je crois, ou en 1940. Mais tous les films, de toute façon, de cette période-là, il faut les revoir régulièrement. En tout cas, les Lubitsch, les Capra, c'est sûr. C'est des films qui nous inspirent et qui nous ressourcent. Ah ouais, ça, alors ça, c'est un film, vraiment, c'est un film qu'on n'a pas vu, vraiment. Deux documentaires que j'aime plus que tout. Il y a Senna et il y a Bob Marley. On vibrait avec Bob Marley. Et Senna, il y a toutes les images d'archives sont incroyables. Je viens de le voir, je viens de finir. Ça, c'est incroyable. Ils ont réussi à faire une série sur cet accident à Tchernobyl. Ils parlent tous anglais. Donc les premières minutes, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'y crois pas. Et au bout de dix minutes, on oublie carrément, quoi. Ce sont des acteurs anglais avec des accents de Manchester. Alors là, The Wire, je peux en parler longtemps. Ça, ça a été mon premier gros choc de série. C'est une intelligence sur, en fait, le scan de l'Amérique versus les séries qui mettent pas en avant le système américain. On voit les laissés pour compte. On voit l'hypocrisie. On voit les minorités. On voit comment les blacks à Baltimore sont traités. Il y a carrément des endroits qui s'appellent Amsterdam où on voit les drogués entre eux. Je crois que j'avais lu qu'Obama avait déclaré que c'était sa série préférée. Et j'ai beaucoup de points communs avec Barack Obama. Maintenant, je peux le dire. Il y a une énergie dans ces pays-là, au Moyen-Orient, une énergie créative qui est assez incroyable. C'est des zones qui sont évidemment chargées dramatiquement et émotionnellement. Et quand on regarde la série, j'imagine que c'est pas des gros budgets. Ils arrivent à nous tenir en haleine. C'est assez incroyable. On va démarrer dans pas longtemps l'adaptation française de cette série qui s'appelait In Treatment aux États-Unis. Why don't you tell me a little bit about yourself ? What are you here to talk about ? Qui va être tournée à partir du mois de novembre avec normalement Mélanie Thierry, avec Pio Marmaille, Anaïs Demoustier, pour Arte. Et on a, c'est pas nous qui l'avons écrit, c'est deux scénaristes qui avaient fait une autre série qui s'appelait Ainsi soit-il. Et ça s'adapte donc à la société française. Ah ouais, c'est magnifique. Je crois que c'est la vie d'un producteur, je me rappelle. C'est les histoires à l'américaine qui plaisent, c'est-à-dire comment les mecs ont créé Hollywood, comment ils ont été à l'origine de films incroyables. D'un film qu'on peut voir en français. Mais ça continue, j'aurai jamais rien dans cette putain de vie. Il y a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai. Tu vas le faire ce match ? Ouais, je le ferai alors, mate. Pour vous dire qu'on avait quand même les dialogues en français qui n'avaient pas d'intérêt. On les connaît aussi parce qu'à un moment, c'est dans le 2 je crois à un moment, il dit Adrienne, tu te rends compte que mon chiffre favori c'est 9 et que si t'additionnes les trois chiffres de devant la porte, ben ça fait 9 quoi. Eh Rocky, passe un copain ! Eh, t'aurais pas du boulot pour un vieux copain ? Bon évidemment, Agneau là. Je plains le monteur qui va devoir monter, je te connais pas. Ça c'est extraordinaire. Je crois que c'est là aussi où il lui fait visiter son passé. Ils vont à Coney Island, il dit qu'il habitait sous les montagnes russes et en fait, il se balade et puis il y a les scènes qui se jouent devant lui avec sa mère, son père petit, et puis elle lui fait visiter son passé. Idée de cinéma, de génie. Il y a une super scène dans ce film. À un moment, Woody Allen, il fait des succès et on sent que dans sa vie, il le dit dans le documentaire, il commence à plus savoir très bien qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est que faire rire les gens. Il est un peu paumé par le succès. Il y a un tourbillon dans lequel il est. Alors je ne vais pas dire qu'on se compare à lui, loin de là, mais à un moment, quand nous on a eu intouchable, on recevait tout un tas de demandes complètement cheloues, complètement étranges de devenir parrain de ça, d'être là, de devenir à l'école. Et un jour, j'ai appelé Olivier, je lui ai dit, regarde cette scène dans Stardust Memories, il a mis des images sur ce sentiment. Il en manque qu'un capital, les amis. Crime et Daily. Ben oui, il n'est pas là. C'est vrai ? Professor Levy, committed suicide. Il faut Crime et Daily, sinon on ne peut pas rester. Il y a des plus récents aussi. Qui est un des... Mais les plus récents, on les aime beaucoup moins. C'est vrai ? Ah ouais, de Woody Allen. Ouais. Ah ouais, non, c'est les classiques qui nous plaisent. C'est Radio Days, c'est... Crime et Daily, évidemment. Il y a toujours, même dans les nouvelles, il y a toujours des petites pépites dans ces films. Ah oui, mais c'est... Ah ouais, t'es quitté. On a encore un film qu'on peut voir en français. Comme on avait de la génération magnétoscope, et qu'on passait notre temps dans les vidéoclubs, ça, on les a vus multi, multi, multi vues. Ça, c'est sûr. Ah, ça, ça m'avait fait flipper, ça, quand j'étais petit. Les griffes de la nuit. Moonlight, on en a... On sait beaucoup, sur le dernier film sur Hors Normes, on a beaucoup vu la façon de filmer de Moonlight, c'est-à-dire de mettre de la poésie et de mettre de l'attention, de cadre, de lumière, etc. sur une histoire forte. Et ça nous a beaucoup marqué formellement. L'interprétation, elle est incroyable. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une époque... Moi, je l'ai trouvé méconnaissable. On est dans une époque où il y a beaucoup de films issus d'une histoire vraie, issus d'une histoire vraie. On voit beaucoup. On en est même, d'ailleurs, nous, la preuve. Basé dans notre true story. Et au début de ce film, il y a écrit, basé sur une histoire vraie. Enfin, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on s'est bien cassé la tête pour essayer que ce soit vrai. Moi, je pense que c'est un des films que j'ai préféré l'année dernière. Ah bah ça, il y a un copain dedans. C'est pour ça. Il y a un copain dedans. Je me rappelle de la fois où on était avec lui à Paris. Et il nous a dit, les gars, je vais vous dire un truc, personne ne le sait. Je me rappelle, il était assis. Voilà, je vais jouer dans Jurassic World. Il est hors norme. Donc, nous, on a peut-être accéléré un truc, mais il serait là où il est sans nous, j'en suis sûr. C'est le remake sur Michel Thor. C'est sur le... On fait beaucoup de biopic. Donc, c'est sur sa vie qui est incroyable. Tu peux faire la musique qu'il faut faire ? Et en plus, c'est ça, c'est des films qu'on a vus en français, doublés, Jean-Louis Trantignant avec une autre voix. C'est pas la voix de Jean-Louis Trantignant, donc c'est quand même particulier. Gabriel Muccino, ça, on a aimé. Ah oui, ça, on avait aimé. Ça, voilà, ça, c'est plus récent, parce que ça fait genre un vrai. Ultimo Bacci. Giulio, j'ai fait un incidente. C'est un bastardo. J'ai fait un incidente. Con que cazzo t'as eu cito. C'est un film avec Stefano Accorsi. On a cru au renouveau du cinéma italien, mais Gabriel Muccino est parti aux Etats-Unis. Ce qui est marrant, c'est qu'un jour, il y a un article dans Première qui a dit qu'on s'était inspiré à fond de ça pour le sens de la fête. Effectivement, à un moment, il y a une scène où il se fait dépasser au ralenti, comme il s'appelle, le héros. Et voilà. Films de vidéoclub à fond. Je les ai tous vus. Ma sœur, qu'est-ce qu'elle a galéré avec moi ? J'arrivais dans sa chance et... Ça, c'est toute une génération, ça, Bruce Lee. Richesse du cinéma asiatique aussi, c'est dingue. Preuve en est parasite quand même. Parasite, c'est incroyable. C'est une des palmes d'or, je crois, qui a le mieux marché. Les Neuf Rennes. Vraiment ? Non. Vraiment, j'ai déjà neuf. Films d'arnaques incroyables, que je conseille à tout le monde. Films argentins ? Avec Ricardo, machin, là. Ricardo Darin, qui mélange une situation économique catastrophique en Argentine et deux petits arnaqueurs. D'ailleurs, on avait un jeu à un moment avec Eric, c'est de faire des numéros, de dire des titres de films avec des numéros. Qui veut jouer ? On peut faire jouer d'autres gens ? C'est facile, hein ? Un homme et une femme. Deux. Deux. Deux flics à Miami. Trois. Trois hommes et un couffin. Allez. Quatre. Mariage et un enterrement. Allez. Cinq. Vite. Osons. Osons. Cinq fois deux. Six. C'est facile. Mais on peut faire des jeux de mots. Sissi l'impératrice, par exemple. On a le droit. Il y a cinq ou six. Sept. Facile, sept. Sept. Mort sur ordonnance. Sept mousquetaire. Huit. Huit femmes. Neuf. Neuf semaines et demie. Dix. Dix. Dix commandements. Onze, vas-y, vas-y. Et onze commandements. Douze. Douze. Douze hommes en colère. Ah, le cadreur. Treize. Treize, c'est un film. Treize, c'est un film. Treize, c'est un film aussi. Treize, c'est un film aussi. Quatorze. Alors là, ça commence avec... Non, mais tu les as les quatorze. Quatorze. Quinze. Quinze ans. Quinze hommes en colère. On peut aller loin. En plus, j'avais une femme française. Il peut y avoir le mot cesse dedans. Vous me dites quand on est à 93. On peut aller loin parce qu'il y avait Wong Kar Wai 2086. On peut aller jusqu'à là-bas. Prrr. 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 Prrr.